Voilà. Ça, c'était une artiste danoise qui, en fait, voulait un peu protester, contester la position de son gouvernement dans la guerre, dans l'intervention des États-Unis en Irak. Et donc, elle a commencé à recouvrir un tank comme ça avec des éléments de carré rose. Et après, ce geste s'est un peu répandu un peu partout dans le monde. Et je trouve qu'au moins, ça devient beaucoup plus parlant et ça parle aussi d'une protestation, d'une prise de position qui n'est pas si claire comme aller crier dans les rues et casser, je ne sais pas, des verres de magasin, mais qui reste quand même très évidente et très forte, très puissante. Après, il y a eu plein de choses qui ont été recouvertes avec des roses, mais je trouve que là, le message est clair, non? J'espère. Ben là, oui, parce que non seulement, bon, déjà, il y a le yarn bombing qu'ils ont commencé à faire avec des objets qui sont très anodins, genre on va yarn bomber une clôture ou un arbre. Il y a plein de gens qui font ça. Mais après, il y a Christo avec ses wrapped, il a rappé le Reichstag, il a rappé des îles, etc., etc. Et puis après, bon, si tu fais quelque chose de rose bonbon sur un arbre de guerre, quand tu féminisent un truc, ça enlève le pouvoir un peu aussi. Oui. Il y a un fort décalage, il y a une forte ridiculisation, si tu veux aussi, à l'effet de cet outil de guerre qui est recouvert comme ça, il n'est pas cassé, il n'est pas abîmé, mais ça, c'est complètement, il a perdu sa fonction. Et moi, je voulais aussi vous montrer ça, parce que son travail, il prend, c'est marqué avec son nom, mais en fait, c'était un travail collectif aussi. L'idée pour moi de vous montrer ça, c'était vraiment comme vous montrer comme un peu partout dans le monde, il y a ces dimensions du collectif, des gens qui se mettent ensemble pour protester, pour manifester, pour prendre position. Merci. 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 Merci.